Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est disponible gratuitement sur le site fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo traite de situations particulières concernant le calcul du gain ou de la perte en capital. Plus précisément, il s'agit d'un contexte spécifique pour lequel des règles particulières s'appliquent quant au calcul du gain ou de la perte en capital. La présente capsule vidéo traite du transfert d'immobilisation entre personnes liées, et ce, autant de l'or vivant que suite à un décès. Des règles fiscales spécifiques s'appliquent à toutes les transactions d'immobilisation survenues entre personnes liées. La particularité propre aux transactions d'immobilisation entre personnes liées découle du fait que, compte tenu que les personnes transigeant l'une avec l'autre sont liées, ces personnes peuvent en venir à transiger une immobilisation pour laquelle le prix de transaction ne reflète pas nécessairement la juste valeur marchande de l'immobilisation transigée. Pour cette raison, des règles fiscales encadrent l'ensemble de ces transactions. Ces transactions se résument essentiellement comme pouvant s'appliquer dans deux contextes et pour lesquels deux règles différentes s'appliquent. Tout d'abord, dans un contexte où des personnes transigent une immobilisation de leur vivant, donc non pas dans un contexte de décès, les règles qui s'appliquent varient dépendamment du lien qui existe entre les personnes liées. D'une part, lorsque nous sommes en présence de transactions avec un conjoint, l'objectif visé par les règles est que ces conjoints puissent transiger l'immobilisation entre eux sans impact fiscal immédiat, et ce, peu importe le prix de transaction réellement établi et utilisé entre eux. C'est donc dire que les règles fiscales feront en sorte qu'il ne découle aucun gain ou perte en capital lors d'une transaction d'immobilisation entre conjoints. Une autre règle s'applique pour toutes les transactions d'immobilisation effectuées avec une personne liée autre que le conjoint, ce qui englobe l'ensemble des autres personnes liées. Dans ce contexte, les règles fiscales en vigueur sont fort différentes et ont comme objectif que les personnes liées transigent une immobilisation à un prix de transaction qui reflète adéquatement la juste valeur marchande de cette dernière. Un autre contexte est celui du décès et du lègue d'une immobilisation en faveur d'une personne liée. Il faut savoir que dans un contexte de décès et de lègue, il y a, au moment du décès, disposition présumée pour la personne décédée de l'immobilisation qui est léguée, et conséquemment une acquisition présumée de cette même immobilisation pour celui qui reçoit l'immobilisation en lègue. Ainsi, les règles applicables varient dépendamment de qui reçoit l'immobilisation en lègue, soit le conjoint ou une personne liée autre que le conjoint. L'objectif visé par ces règles est tout à fait similaire aux objectifs établis lors d'un transfert d'immobilisation du vivant, à savoir qu'aussi en contexte de décès, lorsqu'il y a lègue d'une immobilisation en faveur du conjoint, l'objectif visé est que le décédé et l'héritier puissent transiger l'immobilisation sans impact fiscal immédiat. Alors que lorsqu'il y a décès et lègue d'une immobilisation à une personne liée autre que le conjoint, l'objectif visé est alors que le décédé et l'héritier soient réputés avoir transigé l'immobilisation entre eux à un prix fictif représentant la juste valeur marchande de l'immobilisation. L'image présentement affichée à l'écran résume bien ces deux contextes expliqués, soit le contexte d'un transfert d'immobilisation du vivant entre personnes liées, exprimé en gris, ainsi que le contexte de décès et de lègue d'une immobilisation à un héritier, exprimé cette fois-ci en vert. Dans ces deux contextes, deux règles fiscales différentes sont en vigueur, dépendamment de la personne liée avec laquelle l'immobilisation est transigée. Dans le contexte d'une transaction avec le conjoint, les règles se résument dans les carrés de gauche, alors que lorsqu'il y a transaction d'une immobilisation avec une personne liée autre que le conjoint, les règles fiscales en vigueur se résument dans les deux carrés de droite. Voyons de plus près le fonctionnement de chacune de ces deux règles ainsi que de chacun de ces deux contextes. Débutons l'étude des règles en ciblant la règle fiscale en vigueur lorsqu'il y a transfert d'immobilisation avec le conjoint. Je vous rappelle que l'objectif visé par cette première règle est que les conjoints puissent transiger l'immobilisation entre eux sans impact fiscal immédiat, et ce, peu importe le prix de transaction réellement établi entre eux. C'est ce qu'on appelle dans le jargon une transaction par roulement, roulement voulant dire en report d'impôt. Il faut donc s'attendre à ce que les règles fiscales mises en place dans ce contexte permettent aux conjoints de disposer entre eux d'immobilisation de manière à ce qu'il n'y ait aucun impact fiscal immédiat. Le tableau présentement affiché à l'écran résume le fonctionnement de ces règles, d'une part dans la colonne de gauche, dans un contexte de transaction du vivant, et les mêmes règles sont répliquées aussi dans la colonne de droite, dans un contexte de transfert d'immobilisation au moment du décès. Donc tout d'abord, la règle par défaut veut que, lorsqu'un contribuable dispose d'une immobilisation en faveur de son conjoint, pour le vendeur, ce dernier est réputé avoir vendu l'immobilisation pour un produit de disposition correspondant à son coût indiqué. Et la même fiction s'applique pour le conjoint acquéreur, ce dernier est réputé avoir acquis l'immobilisation pour un prix de base ajusté correspondant à son coût indiqué. Remarquez la définition de coût indiqué. Si l'immobilisation transigée est un bien amortissable, c'est donc dire que le prix de transaction fictif égale à la FNAC du bien amortissable. Et si le bien transigé est plutôt un bien non amortissable, qui n'a pas de FNAC évidemment, le coût indiqué signifie alors un montant équivalent à son PBR. C'est donc dire qu'avec des prix de transaction fictifs entre conjoints correspondant soit à la FNAC dans un contexte de bien amortissable ou correspondant soit au PBR dans un contexte de bien non amortissable, assurément que le conjoint vendeur ne fera jamais de gain en capital ni de perte en capital puisque le prix de transaction est réputé correspondre au PBR du bien transigé et assurément qu'il n'y aura ni récupération d'amortissement ni perte finale puisque dans le contexte d'un bien amortissable, le prix de transaction est réputé correspondre à la FNAC. C'est ce que l'on appelle un roulement et conséquemment, les objectifs visés par cette règle sont atteints, à savoir s'assurer qu'il n'y ait aucun impact immédiat pour un contribuable qui dispose d'une immobilisation en faveur de son conjoint. Si l'on se transpose dans la colonne de droite, dans un contexte de décès, c'est exactement les mêmes règles qui s'appliquent lorsqu'il y a lègle en faveur du conjoint. À savoir que pour le conjoint décédé, il est réputé avoir disposé de son immobilisation au coût indiqué et pour le conjoint qui hérite de ce lègle, il est réputé avoir acquis cette même immobilisation au coût indiqué. Finalement, j'attire votre attention sur le choix qui peut être fait lorsque des conjoints transigent entre eux. S'ils le désirent, les conjoints pourraient faire un choix et faire en sorte que le prix de transaction présumé d'une immobilisation transigée, au lieu d'être fixé au coût indiqué, pourrait être fixé à la juste valeur marchande de l'immobilisation transigée. Ainsi, si les conjoints le souhaitent et en se manifestant par choix, le prix de transaction fictif entre eux pourrait correspondre à la juste valeur marchande de l'immobilisation transigée, au lieu de correspondre au coût indiqué. Dans un contexte de décès, le même choix est aussi offert au conjoint, donc plus précisément à l'exécuteur testamentaire, qui pourrait faire ce choix aussi dans un contexte de décès. Regardons un exemple afin d'illustrer le fonctionnement de ces règles applicables dans un contexte, je vous rappelle, de transfert d'immobilisation entre conjoints. Donc, nous sommes en présence d'un transfert du vivant, d'une bâtisse et d'un terrain entre conjoints. Donc, vous voyez à l'écran les attributs fiscaux autant de la bâtisse que du terrain. Dans la solution, j'attire votre attention sur les deux colonnes, deux à gauche en mauve. Vous voyez l'impact par défaut qui s'applique si les conjoints n'exercent aucun choix, donc si les conjoints laissent aller la règle générale, qui veut que la transaction ait réputé avoir lieu au coût indiqué. Donc, j'attire votre attention sur les cases mauves, où vous allez reconnaître des calculs usuels de récupération d'amortissement, des calculs usuels de gains capital imposables autant sur la bâtisse et sur le terrain, et pour lesquels le prix de transaction fictif pour la bâtisse est établi à 72 000, et où le prix de transaction fictif pour le terrain est établi à 10 000 $. Donc, remarquez que pour le conjoint vendeur, Mme Dorion, cette fiction lui génère aucune conséquence fiscale, et son conjoint est réputé acquérir autant la bâtisse que le terrain à ce même prix de transaction fictif. C'est ce que l'on appelle un roulement fiscal, tel que déjà mentionné, qui fait en sorte que la transaction se fait en report d'impôt. Dans la colonne de droite, vous remarquez la même transaction, mais dans le contexte où les conjoints feraient le choix d'être réputés avoir transigés à un montant correspondant à la juste valeur marchande de l'immobilisation plutôt qu'au coût indiqué. Dans quel cas, on retrouve exactement les mêmes calculs, mais cette fois-ci avec un prix de transaction fictif de 100 000 $ pour la bâtisse, et un prix de transaction fictif de 45 000 $ pour le terrain. Donc, vous reconnaissez encore les calculs usuels. Dans quel cas, il y aura 8 000 $ de récupération d'amortissement avec ce choix, 10 000 $ de gains à capital imposable sur la bâtisse, et 17 500 $ de gains à capital imposable sur le terrain. Voici un deuxième exemple qui ressemble énormément à l'exemple précédent. À vrai dire, une très petite différence y est présentée. La seule différence est dans le contexte. Le deuxième exemple illustre le contexte où Mme Dorion décède et lègle son immeuble à son conjoint. Donc, volontairement, nous avons laissé les deux exemples tout à fait identiques pour vous montrer à quel point les règles sont similaires autant dans un contexte de transaction du vivant que de transaction suite au décès. Donc, la résolution est exactement la même si on applique le même exemple, mais cette fois-ci dans un contexte de décès où Mme Dorion dispose de son immeuble en faveur de son conjoint qui, lui, l'héritier, en fait l'acquisition. Passons maintenant à la deuxième série de règles, soit celle en vigueur lorsqu'il y a disposition d'immobilisation entre personnes liées autres que le conjoint. Je vous rappelle que l'objectif visé par cette deuxième règle est tout à fait différent, à savoir que les règles en vigueur visent à ce que les personnes liées, autres que les conjoints, transigent une immobilisation entre elles avec un prix de transaction établi qui reflètent adéquatement la juste valeur marchande de l'immobilisation transigée. Ainsi, lorsqu'il y a transaction d'immobilisation entre personnes liées autres que le conjoint, dans les premières colonnes de gauche, vous voyez la règle fiscale en vigueur dans un contexte de transaction du vivant, alors que dans la colonne de droite, en vert, vous voyez la même règle s'appliquer, mais cette fois-ci dans un contexte de décès. Tout d'abord, lorsqu'il y a transaction du vivant d'une immobilisation de personnes liées autres que le conjoint, trois situations peuvent survenir pour lesquelles les règles auront des effets. Tout d'abord, une première situation pourrait être celle où le prix de transaction établi est supérieur à la juste valeur marchande de l'immobilisation. Un deuxième scénario qui pourrait arriver est celui où le prix de transaction établi est inférieur à la juste valeur marchande de l'immobilisation. Et le troisième scénario possible est celui où une immobilisation est donnée, donc fait l'objet d'un don, c'est-à-dire pour lequel il n'y a aucune contrepartie reçue par le vendeur. Voyons les règles fiscales applicables dans chacun de ces trois scénarios. Tout d'abord, si une immobilisation est transigée pour un prix de transaction supérieur à sa juste valeur marchande, pour le vendeur, aucune règle fiscale particulière s'applique. C'est donc dire que le produit de disposition de cette immobilisation pour le vendeur correspond au montant qu'il a réellement reçu. La règle fiscale s'applique cependant pour l'acquéreur. L'acquéreur est réputé avoir acquis l'immobilisation pour un prix de base réajusté correspondant à sa juste valeur marchande. C'est donc dire que la règle a pour effet de diminuer le prix de base réajusté de l'acquéreur comme s'il avait acquis et payé le bien à un montant reflétant sa juste valeur marchande. Dans le deuxième scénario, nous retrouvons exactement la règle fiscale inverse, à savoir dans un contexte où le prix de transaction établi est cette fois-ci inférieur à la juste valeur marchande de l'immobilisation. Pour le vendeur, ce dernier est réputé avoir vendu l'immobilisation pour un produit de disposition correspondant à sa juste valeur marchande. C'est donc dire que la règle fait en sorte de simuler un encaissement et un produit de disposition égale à la juste valeur marchande du bien. Quant à l'acquéreur, il n'y a aucune règle fiscale particulière qui s'applique. C'est donc dire que le prix payé réellement par l'acquéreur devient son prix de base réajusté. Ces deux premières règles amènent ce qu'on appelle dans le jargon un effet de double imposition. C'est-à-dire que ces règles sont très pénalisantes pour les personnes impliquées puisqu'elles ont un effet seulement sur une des deux parties. C'est donc dire que, autant dans le premier scénario que dans le deuxième scénario, une partie du gain capital imposé au vendeur sera imposée de nouveau à l'acquéreur lorsqu'il revendra cette immobilisation-là plus tard. Pour la simple et bonne raison que le produit de disposition pour le vendeur ne correspond pas au PBR de l'acquéreur. Et cette distorsion amène justement une situation où il y aura double imposition du même gain capital et ce, concrétiser lorsque l'acquéreur revendra l'immobilisation plus tard. Cet effet de double imposition est, selon moi, volontaire afin de décourager les contribuables à transiger des immobilisations à un prix de transaction soit supérieur, soit inférieur à la juste valeur marchande. Le troisième contexte est celui du don. Dans quel cas, en réalité, aucun prix de transaction n'est établi ou un prix de transaction de zéro. Conséquemment, la règle fiscale applicable aura un effet autant sur le vendeur que sur l'acquéreur. Autant le vendeur sera réputé avoir vendu l'immobilisation pour un produit de disposition correspondant à sa juste valeur marchande, donc verra augmenter son produit de disposition à un montant correspondant à la juste valeur marchande du bien donné, et la même fiction s'appliquera pour l'acquéreur. Ce dernier sera réputé avoir acquis cette immobilisation pour un prix de base réajusté correspondant à sa juste valeur marchande. Donc, ce dernier verra augmenter son PBR à un montant plus élevé que ce qu'il a payé réellement, c'est-à-dire zéro. Vous remarquez que dans ce troisième contexte, il n'y a pas d'effet de double imposition, puisque le produit de disposition pour un correspond au PBR de l'autre. Finalement, j'attire votre attention sur la colonne de droite du tableau qui établit ces mêmes règles dans un contexte de décès. Donc, s'il y a décès et l'aigle d'une immobilisation en faveur d'une personne liée autre que le conjoint, le contribuable décédé est réputé avoir vendu l'immobilisation pour un produit de disposition correspondant à sa juste valeur marchande, et l'héritier est réputé avoir acquis cette même immobilisation pour un prix de base réajusté correspondant aussi à sa juste valeur marchande. Voyons un exemple afin d'illustrer le premier scénario, à savoir celui où un contribuable dispose d'une immobilisation à faveur d'une personne liée autre que le conjoint pour un prix de transaction qui est supérieur à la juste valeur marchande de l'immobilisation. Dans ce contexte, d'une part, Mme Dorion, le vendeur, conserve comme produit de disposition le montant réellement encaissé, soit 35 000 $. Pour son fils, l'acquéreur, ce dernier est réputé avoir acquis l'immobilisation pour un coût correspondant à sa juste valeur marchande, soit 30 000 $. Remarquez conséquemment l'effet de double imposition sur une portion de 5 000 $ de gain capital relatif à cette transaction. Voyez maintenant un deuxième exemple qui illustre cette fois-ci le deuxième scénario, soit celui où Mme Dorion transfère une immobilisation à son fils pour un produit de disposition inférieur à sa juste valeur marchande. Dans ce cas-ci, la première portion de la règle fait en sorte que le vendeur, Mme Dorion, est réputé avoir disposé de cette immobilisation pour un produit de disposition correspondant à sa juste valeur marchande, soit 30 000 $. S'ensuit pour l'acquéreur. Quant à lui, le prix réellement payé de 28 000 $ demeure son prix de base ajusté. Remarquez encore une fois un effet de double imposition relativement à 2 000 $ de gain capital issu de cette transaction. Le troisième exemple illustre, quant à lui, le troisième scénario, à savoir celui de la donation, où le produit de disposition est établi à zéro. Conséquemment, autant pour le vendeur, Mme Dorion, que pour l'acquéreur, son fils, les deux personnes sont réputées, lors de ce don, avoir transigé l'immobilisation pour un prix correspondant à sa juste valeur marchande. C'est donc dire qu'autant le vendeur se voit attribuer un produit de disposition réputé de 30 000 $ que l'acquéreur se voit attribuer un PBR réputé de 30 000 $. Finalement, dans le quatrième exemple qui illustre dans ce cas-ci un contexte de décès, l'exemple semble tout à fait similaire au précédent. Encore une fois, c'est volontaire de notre part, afin d'illustrer l'extrême ressemblance des règles applicables dans un contexte de décès par opposition aux règles applicables dans un contexte de transfert du vivant. Conséquemment, dans cet exemple, Mme Dorion décède et lègue un placement à son fils. Conséquemment, autant pour le vendeur, Mme Dorion, qui est décédée, elle est réputée avoir disposé de cette immobilisation pour un produit de disposition réputé de 30 000 $, et son fils, l'héritier qui reçoit cette immobilisation par lègue, est réputé l'avoir acquis à un prix de base rajusté réputé être égal à sa juste valeur marchande.